Hey salut tout le monde c'est Ultra ! Bon évidemment il y avait un deck qu'on avait un petit peu tous anticipé mais il y avait quelque chose à propos de l'extension qu'on avait peut-être pas compris directement. Bon dans les faits les archétypes joués sont exactement ceux prédits pour l'instant avec Tamken Soraka qui fait un petit peu office de nouvel ordre pour l'instant même si moi je pense que c'est vraiment un deck qui est pas si difficile que ça à contrer mais il va falloir vouloir le contrer, voilà. Ensuite on a Lissine, oh mon dieu Lissine, faut croire que rajouter la nullification n'a pas boosté Ioni à tel quel mais plutôt juste Lissine. C'est vrai que ce nouveau sort A2 est terriblement puissant notamment contre son mauvais match-up Bilgewater du coup il se retrouve avec un moins mauvais match-up contre Bilgewater et c'est problématique donc il est vraiment sensible désormais plus qu'au deck aggro deck aggro qui se font gérer très 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 facilement par le deck que je vais vous présenter à l'exception d'un qui est ma petite surprise personnelle qui est le deck crépuscule mais je vous en reparlerai un de ces quatre parce que pour l'instant le deck crépuscule a de très bons résultats donc j'espère que ça va durer j'espère que je n'ai pas j'espère que je ne me suis pas maudit le truc avec ce petit préambule j'espère que dans deux jours je ne penserai pas que c'est naze parce que c'est mon rayon de soleil dans cette méta le deck crépuscule c'est vraiment le deck je trouve que c'est le deck targon le plus intéressant alors avec Lissine le problème étant de Lissine c'est qu'il est OP voilà crépuscule à l'inverse est très bien équilibré en plus d'être intéressant donc vraiment splendide je suis très heureux que crépuscule existe est-ce que je suis heureux que ce rakatam existe ? alors ça ce sera une autre question il va être difficile de répondre tout de suite à laquelle il va être difficile de répondre tout de suite ce rakatam cage est un archétype extrêmement original avec des mécaniques qu'on n'avait pas l'habitude de voir et du coup énormément de nouveautés maintenant si vous avez lu reddit vous pouvez peut-être vous en douter déjà maintenant alors qu'on est littéralement que jour 2 je pense que cet archétype est un des plus frustrants à affronter que le jeu ait jamais porté alors je sais voilà vous allez peut-être pas le ressentir comme ça moi je ne fais que citer l'avis de la majorité je vous avoue que je trouvais 2-3 games contre Tam Soraka frustrant dans l'ensemble pas trop trop même si bon bah c'est targon donc on a un peu l'impression qu'ils ont toujours réponse à tout c'est surtout ça mais la communauté par contre le digère pas pour l'instant le Soraka Tam Kench donc on va voir comment ça évolue on va voir si des counters arrivent on va surtout voir si la communauté arrive à un petit peu se détendre par rapport à cet archétype parce que pour l'instant à nouveau c'est pas trop ça alors c'est un archétype du coup qui joue la source étoilée dont vous avez parlé un petit peu le seul site vraiment OP pour son coup en mana en tout cas pour son effet il faut vous dire que c'est une sorte de will kill alternative qui coûte 2 mana qui est chiante à remove que l'adversaire ne peut pas remove pour un coup en mana inférieur ou équivalent au coup du site et qui en plus a un effet qui vaut a priori plus que 2 parce que soigner les alliés blessés de 1 tous les tours ça développe tellement facilement Soraka ça fait quand même ça soigne énormément de PV au final ça pioche des cartes avec le level de Soraka tout ça donc bon bref c'est vraiment fort pour 2 mana mais il n'y a pas que ça dans le deck il y a quelques petites combos sympas alors j'ai fait ma liste en fonction de ce que je rencontrais en ladder pour ce qu'il y avait des bonnes idées en adaptant la mienne au début typiquement au vu de l'état du ladder j'estime que tous les decks Targon doivent jouer 2 à 3 copies de silence quoi qu'il arrive même si le sort ne crée plus de copies dans votre main justement en fait du coup vous devez en jouer plus dans votre deck de base mais l'effet est toujours aussi puissant et l'effet est toujours aussi décisif contre Lee Sin contre Tam Kench contre ces decks qui se rajoutent je veux dire écoutez se rajouter 4 PV tout en se rendant 4 PV mais surtout se rajouter 4 PV comme ça les corps célestes et les trucs du genre le fait de pouvoir supprimer ça avec silence et de prendre votre trade quand même ça va être tellement important dans vos parties que silence pour moi en Targon va être extrêmement joué dans ce patch peut-être même plus joué qu'avant parce que c'est encore plus nécessaire étant donné que Targon domine encore plus qu'avant on a pour le reste un bastion nerf qui est moins efficace mais des sorts qui sont venus le remplacer parce que honnêtement est-ce que tu as vraiment besoin d'annuler le sort quand maintenant tu peux soigner ton allié totalement et lui remettre 0-4 voilà c'est sûr le bastion il est peut-être plus autant nécessaire qu'avant pour le reste les mêmes sorts complètement incroyables que sont touchés inspirateur et corps céleste dans le deck et une petite combo sympathique entre la bergère et la lame du zénith qui permet de faire des grosses créatures comme le deck est capable de faire mais de leur rajouter encore plus de points de vie la surpuissance et donc d'avoir une condition de victoire différente de la source étoilée voilà je pensais que la bergère serait trop fragile mais à nouveau avec les bastions avec les protections astrales avec les corps célestes avec les touchés inspirateurs il n'y a aucune carte de votre deck qui est fragile si vous voulez faire de ce score point une 2-20 vous en êtes capable donc vraiment voilà c'est un deck qui est fort actuellement qui a ses faiblesses tout de même notamment l'issine notamment les gros decks contrôle comme Assault Trundle éventuellement Warmodder je ne suis pas sûr que ce soit un vrai counter celui-là pour l'instant et par contre qui est tellement qui est vraiment incroyable contre les decks agressifs mais la patate qui met au deck agressif vraiment juste parce que vous avez beaucoup trop de heal vos créatures sont trop puissantes vos créatures ont trop de PV donc elles prennent trop de trades d'affilé et c'est vraiment difficile pour les decks aggro de vous finir il faut qu'ils fassent une très grosse sortie et que vous vous n'ayez pas vos T1, T2, T3 parce que de toute façon une 1-6 qui se soigne à tous les tours et qui devient une 2-7 sur laquelle on met une lame du zénith qui devient donc une 3-9 ça devient difficile à gérer pour l'aggro ça devient très difficile à gérer pour l'aggro elle bloquera même les redoutables du coup enfin bon parlons des cartes une à une parce qu'il y a plein de nouvelles cartes que vous ne connaissez peut-être pas dans le deck on a score point le bourrin alors par contre pourquoi est-ce qu'il a un gant sur sa queue je me pose énormément de questions désormais c'est une 2-4 pour 1 qui s'inflige 2 points de dégâts ça reste une 2-4 pour 1 une fois qu'elle aura été soignée donc vous voyez le potentiel de la carte c'est un très très monté peut-être pas au niveau du boucher mais il est pas loin et il a son FM derrière le seul problème vraiment de la carte c'est de ne pas pouvoir atteindre 3 points d'attaque ce qui est un petit peu le seuil pour devenir vraiment puissant en termes d'agression et en termes de trade la berger des étoiles quand vous soignez un ali blessé octroyez moins plus de 0 de base elle était très très nulle cette carte mais maintenant une 0-3 qui se buffe à tous les tours de minimum 2-4 à 6 sur la source étoilée moi hier j'ai vu des berger des étoiles 24-3 avec la lame du zénith et bah oui 24 sur puissance bon j'ai mis un silence mais ça dure qu'un tour donc si elle meurt pas une fois que vous avez mis le silence vous êtes fichu on a l'octocogneur qui est une 3-4 pour 2 qui s'inflige 3 points de dégâts qui est une 3 un challenger pour 2 qui peut se faire soigner toujours très intéressant la voyante batracienne qui est incroyable un figé moins de points de dégâts ainsi qu'un ali pour piocher une carte c'est vraiment un effet très 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 puissant on a le toucher inspirateur soignez un ali votre exus de PV piochez une carte comme vous voyez là le 3k il y a déjà 6 cartes qui piochent une carte mais c'est pas fini parce qu'on a 9 cartes qui piochent une carte et ensuite on a les 6 lances les 6 lances unités pour se rendre ça peut être un champion c'est pour ça que c'est fort la source étoilée qui soigne tous les tours chemin divergent qui va piocher un site donc il va aller chercher une source étoilée ou en détruire un Soraka qui va soigner des alliés de 4 si elle les soutient donc c'est un support quand vous avez soigné les alliés blessés 4 fois et même si elle les a pas vus donc même si elle est dans votre deck quand vous les soignez bam level up la première fois que vous soignez un aliés blessés à chaque round piochez une carte c'est une 2-7 et elle soigne totalement elle même et l'allié qu'elle soutient en attaquant avec avec un support c'est monstrueux son sort c'est soigner complètement les alliés blessés c'est monstrueux aussi donc voilà plutôt costaud la bonne Soraka et encore de la pioche vous voyez donc ce deck ne se finit jamais l'âme du zénith octré 1, 2 et surpuissance à un aliés aurore piochez une l'âme du zénith pioche, 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 pioche j'ai vu un de ces decks mourir parce qu'il jouait il jouait de TF il avait level up TF et il a réussi à se meule parce qu'il a pas été assez intelligent pour remplacer son TF sur le terrain hier donc pour vous dire ce deck a le potentiel de piocher suffisamment pour se meule au T8 voilà je laisse ça décanter dans votre esprit bon évidemment un TF level up et les sorts de TF aident beaucoup je le dis je suis d'accord protection astrale rendez 4 PV un allié octroilise plus 0,4 8 PV pour 4 manas en instantané quoi ? bastion plus un plus un et bouclier anti-sort définitif j'aurais préféré un revert à l'ancien bastion pour que le bouclier anti-sort soit ce tour-ci ça aurait quand même été je trouve mieux le fait que tu puisses utiliser ça de façon préventive veut dire qu'on peut même plus te forcer à gaspiller ta mana en fait du coup tu peux utiliser ça de façon préventive sur la créacule protégée typiquement Tamkench ou Soraka et boum tu peux juste le laisser dessus si l'adversaire essaie de faire un truc tôt ou tard il y aura un bastion donc il pourra pas gérer la carte et toi t'as pas gaspillé t'as pas gaspillé 4 manas parce que t'as pas joué le sort ce tour-ci ou un truc genre c'est très très fort le Tamkench donc est un très bon outil pour capturer les unités et comme on a de quoi rajouter des pp et comme on a de quoi le soigner tellement bah c'est sûr qu'il est beaucoup plus résistant que de base s'il a capturé au moins 3 unités il les oblitaire il relâche ses alliés et il level up et au début du round il créera toujours ce guaki dans la main qui avale une unité lorsqu'il attaque en level up il oblitaire les ennemis que j'ai capturés donc là vous voyez chaque tour vous pouvez capturer un ennemi et puis vous les oblitererez pour être sûr qu'ils ne reviennent pas même si Tamkench meurt finalement le spell de Tamkench c'est Brunch du Bayou c'est un peu plus compliqué à utiliser mais en gros un allié capture un autre allié et gagne ses statistiques faites attention faites le dans le bon sens je me suis déjà trompé une fois parce que si vous ne faites pas dans le bon sens c'est l'allié qui mange Tamkench voilà finalement Jack au début du round vous créez un repas pour les poissons ce qui permet de blesser vos unités comme ça vous pouvez les soigner comme ça vous pouvez gagner sur source et toi parce que parfois votre problème c'est que votre board complet est full vie et que c'est difficile de trouver des unités à blesser ou des unités blessées vu que votre adversaire ne va plus trade vos cartes voilà voilà après c'est aussi pour ça que vous avez la dame du zénith c'est pour ça que vous avez la berge à des étoiles pour forcer votre adversaire à essayer de prendre des trades voilà voilà je vous invite à partir en ladder et à voir ce que ça donne contre des vrais decks évidemment le matchup ici n'est très compliqué le matchup sur une TF est plutôt à votre avantage et tout ce qui est aggro gpmf gptf euh spider euh discard vous êtes supposés grandement avantagés contre ok alors là je pense pas que je serais avantagé contre par contre parce qu'il devrait avoir abattage dans son deck gel et qu'abattage peut être ennuyant pour mes cartes même si normalement il doit utiliser plus de mania que moi pour le faire donc on va voir euh la berge à des étoiles c'est très tentant de le garder en main mais je pense que je vais tout virer pour aller chercher une fontaine euh ok pas de fontaine pour moi c'est bien dommage c'est pas une bonne main donc j'ai pas de fontaine pas de thamkench pas de soraka euh j'ai un peu manqué toutes mes wincon ici c'est assez malchanceux évidemment vu que j'ai hardmilligan pour après on a beaucoup de draws dans le deck donc peut-être qu'on les retrouvera plus tard on va déposer la bergère là j'aurai pas non plus d'unité blessée à heal et j'ai mes deux jacks waouh ah ça c'est un lucky par contre j'ai deux cartes à 5 dans tout mon deck j'ai pas de cartes à 2 à jouer bon tant pis tant pis tant pis tant pis alors ce serait bien de pas lui laisser ah ok on a la source c'est déjà ça ah putain il joue vraiment le logivroque bon bah c'est très greedy de sa part mais en cette occasion exact ici c'est très positif pour lui ça commence mal cette partie c'est sûr que là j'ai un peu fait la pire main possible j'ai juste la fontaine mais j'ai pas de créatures blessées à poser ah je récupère le tam ok intéressant mais ça se trouve j'ai juste pris un abattage sourcil et comme j'ai pas corps céleste je pourrais pas l'empêcher après abattage est risqué vu que j'ai rien joué auparavant il peut se douter qu'il y a anguisse ou roche et que je risque d'avoir d'avoir quelque chose disponible ici je vais attaquer avec parce que son choix ici ouais c'est ça y'a pas vraiment de choix pour lui ce qui est bien c'est que le silence rend les points d'attaque à travers un gel donc n'oubliez pas que le silence peut servir à ça on a Soraka on commence à avoir nos wincon même si c'est très 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 tard je trouve euh ok il a pas l'air d'avoir abattage sinon il l'aurait mis tel quel j'imagine ok j'attends de voir ce que lui va faire sur les deux sérieux donc ici je vais essayer de le manger ne serait-ce que pour sauver Soraka ce tour-ci super ah ah l'effet fonctionne oh ouais bah my bad ok ouais j'ai perdu ici bah c'est logique je me suis pris une sortie malheureusement je pouvais pas gagner mais là j'ai complètement fait ok je pensais vraiment pas que ça fonctionnerait comme ça euh est-ce que ça sert à quelque chose de la garder en vie ouais peut-être mais bon c'est un peu c'est un peu désespéré comme mauve bah j'aurais jamais cru que l'effet fonctionnerait comme ça et il m'a fait une sortie phénoménale bon bah oui bah le ladder s'optimise déjà pour essayer de contrer le truc après pour moi ça c'est pas du tout un counter c'est juste une sortie de fou furieux et moi qui fais une erreur euh et moi qui ai une sortie de merde ça fait un petit ça fait un petit un petit un petit triplet ici mais euh c'est sûr qu'avec une sortie où j'ai même pas de créature T1 même pas de créature T2 ni rien ça va être plus facile pour lui alors attends euh oui ok bah tu tues pas ma soraka du coup ouais c'est pas ouf ah c'est vraiment un truc pour essayer de faire fonctionner le site bon why not why not est-ce que je peux seulement survivre à ce tour la double source étoilée c'est bien mais je veux bien mes autres wincon en fait euh je veux bien mes autres wincon si tu veux bien alors par contre ça ça fait 3 et ça ça la fait level up n'est-ce pas ah bah par contre je vais mourir ah ouais j'y pensais pas ça mais je vais mourir là je vais mourir ok ça compte pas comme mes alliés malheureusement euh ça c'est dur ouais non ici c'est loose ici c'est loose le fait de la level up lui rend un point d'attaque c'est pour ça que j'ai voulu à level up mais euh bon je suis à 1 pv j'ai pas réussi à me débarrasser des loups givroque mon erreur de tout à l'heure me pèse euh c'est sûr que lui donner mon tamken c'était pas une bonne idée oh oh j'ai réussi à me débarrasser des 2 loups oh attendez attendez est-ce qu'on comeback pas dans cette game ou alors est-ce qu'il a des dégâts directs je sais pas trop pourquoi il en aurait mais peut-être qu'il en a ok acier cassant c'est pour que ça hache frappe mon jack ok faudrait que j'essaie de tuer sa hache mais je vois pas trop comment faire c'est vrai que du coup je reçois de la pioche à la fin de mes tours je pense je pense que ça va être trop dur quand même je pense que j'ai fait j'ai fait j'ai clairement fait une erreur de trop et euh j'ai clairement fait une erreur de trop ici ceci dit avec 2 silences je peux quand même essayer de tuer hache waouh je pensais pas y arriver euh mais il joue Captain Pharon ok ah lol bon c'est un peu ridicule mais oui je pouvais pas m'attendre à ce qu'il jouait c'est vraiment très greedy sa version du deck et malheureusement bah les loups les loups plus le gel en early plus moi qui ai pas de c'est vraiment cette combinaison des loups plus les archers ce qui fait que pour moi c'est pas un vrai counter typiquement parce que tu auras pas cette main à chaque fois en fait tu pourras jamais avoir une main comme ça à chaque fois c'est impossible c'est faut vraiment de la luck à mort pour qu'à chaque fois t'aies le loup plus le gel sachant que le gel coûte tellement de mana et que l'adversaire est pas son silence ses corps célestes c'est vrai que j'ai pas eu mes corps célestes et en plus qu'il te donne un timkench gratos bon ça c'était bonus ça c'était bonus le timkench gratos si j'avais mis silence sur mon timkench j'aurais pu le tuer j'aurais pas pensé que ça marchait comme ça mais en fait c'est logique c'est logique c'est en fait c'est vrai que la carte dit il le frappe et pas il inflige ses dégâts à timkench lorsqu'il est capturé donc c'est logique ok normalement ici on doit l'écraser genre vraiment genre ce matchup est stupide ce matchup est stupide on est supposé écraser le pauvre gars alors je garde volontairement un T1 comme ça je bloque son T1 tout simplement je perdrai qu'un PV dans le trade voire pas de PV voilà c'est dommage de pas avoir de T2 mais bon on va faire avec hop salut Dina il y a un tour de GP ça tue une créature de ton côté je vais pas m'en priver la Soraka elle est trop dure à tuer c'est bien la berge à l'étoile je vais la poser ok est-ce qu'il a 3 T1 il a 3 T1 costaud l'early costaud s'il pose une carte supplémentaire je vais me faire un plaisir de mettre Soraka ok je me fais un plaisir de mettre Soraka du coup et là je peux accepter de prendre quelques dégâts Soraka peut tanker Soraka peut tanker ouh bien ça la question c'est est-ce que je pose Tamken je pense que oui je pense que oui malgré tout même si du coup ça veut dire que j'accepte un petit peu de prendre des dégâts je vais même attaquer avec Tamken je sais pas ce qu'au fond est-ce que j'attaque avec Soraka parce que c'est la heal de 4 quoi ouais c'est ça cette attaque là elle me coûte rien c'est tellement fort de ce heal soi-même de 4 les amis regardez du coup j'ai pu activer ma bergère des étoiles et j'ai pu activer ma Soraka mais ouais les gens aiment vraiment pas l'archétype Soraka je sais je sais pas pourquoi enfin si je comprends je comprends ce qu'ils aiment pas trop dedans mais je sais pas je trouve pas ça si terrible que ça pour le coup le Soraka c'est surtout la fontaine moi qui m'énerve le design de la fontaine m'énerve mais à part ça il me dérange pas trop le deck en lui-même ici il faut que je fasse gaffe on va faire ça et on va le faire avant le goût acquis volontairement comme ça mon adversaire est incapable de me tuer le Tam il est 2-10 c'est ridicule donc je peux perdre 3 PV capturer la carte et utiliser toute ma mana du tour et au prochain tour en plus j'aurai une attaque complètement gratuite avec Soraka et avec Tam Kench mais du coup ma bergère des étoiles sera 8-3 vous voyez à quel point elle monte vite la bergère des étoiles ok 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 et vu qu'il a fait ça est-ce que je peux balancer la lame du zénith je pense pas je pense pas parce qu'elle est encore elle est encore tuable parce que j'ai pas la mana pour lame du zénith plus protection astrale mais malgré tout hein genre juste ah ouais mais elle mourrait est-ce que j'ai besoin d'attaquer avec Tam Kench est-ce que je fais pas ça au fond est-ce que je fais juste pas ça bon alors la première étape de toute façon c'est Guwaki et après je vois comme ça je peux être polyvalent sur je peux être polyvalent sur Bastion sur Brunch sur Protection ah il essaie de me finir au PV oui bah quelqu'un quelqu'un est désespéré du coup ça me dit un peu tout ce que j'ai à savoir sur la situation le level up de Soraka les cartes piochées qui vont pleuvoir par milliers et il ne bloque pas ma bergère dans quel monde tu ne bloques pas ma bergère ici il veut finir ce tour il a double décimation non quand même pas ça de toute façon c'est gratuit comme ça on peut le bloquer et ça aussi c'est gratuit ok bon on espère qu'il n'a pas double décimation en main parce que ce serait la seule façon de faire et bon une grosse sortie aggro plus 3 décimations en main c'est quand même une sortie un peu pétée ça va ça va ça va ça va je ne risque rien avec Guwaki oui c'est ça j'allais juste faire Guwaki sur Jack et c'était fini donc vous voyez à quel point le matchup est violent pour le coup je n'ai même pas fait une sortie je n'ai même pas fait une sortie réellement pétée ici mais juste ce matchup contre aggro est terriblement à l'avantage de Tam Kench parce que vous avez tout ce qu'il faut le seul truc qui vous manque c'est plus de heal face on va dire que si vos heals allaient tous face alors là alors là le matchup il serait 0-100 et jamais jamais GPMF ne gagnerait une partie ce n'est pas à ce point là mais je pense que c'est un bon 70-30 matchup c'est un bon hard counter voilà c'est pas assez violent ah ok bon il doit y avoir plus de H.C.J.A.N.E. qui traîne mais il n'est pas si populaire que ça je pense que c'est aussi pour Lee Sin que H.C.J.A.N.E. traîne la source étoilée au T2 le score point T1 la lame du zenith T3 le Tam Kench T4 ça c'est une meilleure sortie déjà c'est une bien meilleure sortie à voir si je peux en faire quelque chose si je vais prendre un battage directement sur Tam si j'arrive à passer Tam au dessus de 3 généralement on commence à se mettre pas mal et puis la fontaine la fontaine la fontaine pourquoi je peux appeler ça la fontaine c'est la source étoilée faut que je me le mette en tête la source étoilée qui a moyen de comment dire qui a moyen de cari solo en fait elle a moyen de vraiment cari solo la source étoilée dans ce genre de matchup ok donc j'ai le choix entre rajouter une lame du zenith et une surpuissance au score point ou la voyante battre à Sienne je pense que ça va être la voyante battre à Sienne comme ça je damage deux de mes units comme ça j'endommage les deux unités ça veut dire que la fontaine monte plus vite la fontaine elle a un fonctionnement particulier aussi je vais pas arrêter de l'appeler la fontaine c'est horrible j'avais un lapsus comme ça avec une autre carte c'était quoi ? avec le raviveur le raviveur je l'ai appelé le revenant pendant six mois et ben cette source étoilée je vais l'appeler la fontaine de vie pendant des années genre c'est terrible source étoilée source étoilée source étoilée je suis désolé je contrôle absolument pas ça c'est horrible bon la source étoilée la source étoilée disons si je fais ça je lui permets d'attaquer donc au fond je vais attendre au fond je vais attendre ici j'ai pas trop de raisons de me presser là je pense que je vais passer je veux qu'il y ait une créature d'abord avant que je joue Tam a pas beaucoup d'intérêt disons que j'ai pas trop peur de ces T5 tout ça dans le contexte de la game la game elle va durer et j'ai plutôt envie d'être capable de mettre un Tam de mettre un corps céleste d'échapper à un abattage si possible c'est vrai que j'ai jamais Tam et corps céleste en main c'est un peu dommage parce qu'en fait Tam et corps céleste si vous voulez c'est six mana pour vous mais vous forcez un abattage et un gel s'il a un gel et s'il a pas de gel ça veut dire que l'abattage fiseule et si l'abattage fiseule il a perdu trois mana une carte et vous avez littéralement dépensé une carte donc il a juste perdu trois mana et vous avez un Tam sur le terrain c'est la même chose mais vous avez un Tam sur le terrain ok donc maintenant j'ai de quoi faire Tam et bastion toujours bon à prendre et surtout j'ai Tam et corps céleste maintenant ok donc j'ai un tour Tam, corps céleste ça peut être cool ah il fait semblant de ne plus être là il rope ah non ok donc là c'est Tam Kench par contre cette fois-ci parce qu'il a remis des deux 1 donc je sais que je risque pas grand chose ici il a que six mana donc s'il met un abattage corps céleste et s'il a un gel qui est donc une engelure à trois mana et bien il arrivera à tuer mon Tam mais j'aurai pioché une carte et lui se sera retrouvé à utiliser ses six mana donc six mana contre six mana mais deux cartes contre une c'est moi que suis gagnant en termes de tempo là-dedans s'il fait rien étant donné que ce niveau créature il a que trois mana par contre bah je risque rien c'est à dire s'il tente un abattage corps céleste je peux vraiment lui je peux vraiment lui empapaouter cet abattage donc vous voyez quand je vous dis que j'ai pas l'impression que c'est un counter c'est pour cette raison-là c'est parce que j'ai l'impression qu'en fait vous traitez pas plus qu'une carte pour une dans ce match-up j'ai pas l'impression que tout d'un coup vous commencez à traiter deux cartes pour une trois cartes pour une alors si vous commencez à jouer full loup etc peut-être mais ça me semble cher en termes de mana aussi donc il faut quand même une grosse sortie pour avoir les bah pour avoir ce qu'il a eu ok bon est-ce que j'ai quelque chose à cirer bon euh non ça va j'ai bastion je peux endommager le thème ok bon il y a de quoi tuer ma source étoilée sauf que ma source étoilée elle a fait deux heals entre temps et et elle a coûté un mana de moins donc à nouveau est-ce que je suis perdant bah pas vraiment alors faut juste que je fasse gaffe à Tam maintenant qu'il est endommagé goût à qui on va essayer de l'utiliser ce tour-ci la dame du zenith qui ne nous aide pas beaucoup par contre hop j'aimerais qu'il soit incapable de piocher si il essaie de me tuer j'imagine que j'ai assez de ressources ici quand même ok il essaye pas il l'accepte juste oh Soraka oh Soraka j'ai encore assez pour le corps céleste vous remarquerez j'ai encore assez pour le corps céleste ok on peut pas bloquer avec l'autre et je vais tenter le corps céleste parce qu'il peut pas il peut pas me battager donc je vais tenter de prendre le trade sur sa hache ce serait super yes 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 j'ai perdu l'effet de surprise pour son abattage s'il en a un donc il pourrait tuer ma Soraka mais franchement worse it et s'il met l'ambitieuse dans un tam qui lui rend juste une de un moi je dis oui je dis ok aussi ça me va tout à fait surtout que j'ai deux autres tamkench en main donc et dans l'idée il y perdrait sa 5 c'est ça donc il récupère une 2 1 de là ça va c'est pas c'est pas incroyable ici je vais passer par contre parce que c'est clairement lui il a suffisamment de cartes que pour faire des choses après les cartes lui coûtent de la mana il a déjà utilisé l'action ok il pioche juste c'est une carte ouais très bien je vais mettre tam mon ancien tam a généré un guacchi pour ce tour donc il y a moyen que je tente juste de mettre le guacchi du tour précédent dans la 5-4 après il a 5 mana ouais ok on va juste passer ok piocher un site ça peut être sympa euh bon j'ai de quoi contrer un abattage pas deux ce serait dommage de perdre beaucoup de ressources sur tam un abattage mmm Ok c'est compliqué je trouve Comme tour ici Vachement compliqué comme tour Le fait qu'il ait 7-5-4 Veut dire qu'il peut mettre à tout moment une hécatombe L'hécatombe ça lui coûte de la mana Mais bon ça fait mal Il tuerait juste tout mon board Il peut encore mettre une hécatombe 3, 7, 9 Est-ce que c'est pas ça le plan ? Est-ce que le plan c'est pas ça ? Dans tous les cas ça je pense que je le fais Je pense que dans tous les cas ça je le fais Juste pour level up la Soraka On va voir ce que lui fait derrière Mais bon une 2-7 c'est pas tuable telle qu'elle Et bon la 2-4 ça lui demande d'investir sa 5-4 Donc ça me dérange pas Ça vous voyez il préfère vous laisser passer au bout d'un moment Quand il joue bien Pour l'instant j'ai rien vu chez lui Et qu'il me fasse supposer l'inverse C'était worse de tuer sa hache tout à l'heure Donc Je sais qu'il a pas enjelure Je sais pas s'il a abattage ou pas Surtout qu'il a dro pas mal depuis la dernière fois Je sais pas s'il a hécatombe ou pas C'est un peu ça mes interrogations là tout de suite J'aimerais vraiment arriver à mettre le site sur le terrain Plus pour la drogue de Soraka qu'autre chose en fait Parce que si j'arrive à taper la drogue de Soraka Je suis vraiment bien Il garde exactement Simana C'est ça Il y a quelqu'un là qui est prêt à faire son petit Sauf que là j'ai de quoi faire bastion J'ai placé Jack Tous les tours je peux trouver de quoi Je peux trouver de quoi activer Mais il J'ai une carte qui survit à l'hécatombe Son board aussi meurt sur l'hécatombe Donc c'est pas comme si C'est pas comme si il était 100% gagnant L'ambitieuse Bon let's go On va voir il va sans doute essayer de m'interrompre Mais ici il a plus que 5 cartes en main C'est ça La tentative Logique Interruption Hop Donc s'il a qu'un seul avatar J'ai pas de gel Ça fisele S'il a du gel tout ça Bah ce sera pas le cas Il a du gel malheureusement Et j'ai pas mon... Ok Bon Tam est mort C'est pas trop grave Je pioche quand même ma lame Parce que cet effet aurore est pété Tout simplement Le Jack Il va y passer Mais j'ai de quoi J'ai de quoi aller chercher mon site Donc je vais pouvoir Piocher un site Voilà Laisser mon Jack y passer Tant pis Et mettre la source étoilée Blesser Soraka Redévelopper éventuellement un Tamkench Tout ça on verra au prochain tour Parce que ça va un peu dépendre ça Mais non voilà Il a la fontaine La source qui va remonter La source qui va remonter à nouveau Attention à pas trop jouer du coup Mais vous voyez ici je vais avoir de la pioche En plus du fait que la source va monter C'est ça qui est bien Voilà Une pioche supplémentaire par tour Sachant que lui il est Il est un petit peu à court de pioche Alors pas totalement Mais un petit peu Je vais mettre une bergère Ah lui aussi le jeu Captain Pharon Ça doit être une liste Ça doit être une liste globale C'est évidemment un peu ennuyant Beaucoup même Alors On va mettre Tam Vu l'hésitation qu'il a eu Je dirais qu'il a un abattage le bonhomme Je trouve qu'il a hésité longtemps sur ce tour Je trouve qu'il a hésité fort longtemps sur ce tour Ok Ok on est à la protection astrale C'est pas mal Ah il a 4 cartes en main Mais j'ai quand même peur de tout ce qui est De tout ce qui est abattage tout ça Ou l'hécatombe De toute façon ici l'hécatombe elle me massacre Je pense que j'essaye trop de jouer autour de l'hécatombe J'aurais peut-être juste pas dû essayer de jouer du tout autour Oula Par contre ce play là Ce play là je pense qu'il n'y a aucune réalité où il est juste Ok On fait un truc comme ça Ok On va voir ce que lui rajoute par dessus En fait c'est pas autour de l'hécatombe que j'ai trop joué C'est autour de l'abattage que j'ai trop joué J'aurais dû jouer mes lames du zénith plus tôt et plus rapidement Pour avoir plus de cartes qui survivent en cas de problème Alors Ceci dit Si on reste à ce stack du call là Est-ce que je suis pas content Est-ce que je me heal de 4 sur la source étoilée Je tape avec Soraka et Tam Donc je me heal de 4 2 Donc je suis à 8 Je suis à 12 Je suis à 14 Il faudra encore 8 de heal en un tour Là c'est peut-être beaucoup 8 de heal en un tour Mais je me dis qu'avec la projection astral S'il a pas abattage Ok Bon Ok Très bien Maintenant je suis prêt à passer Un yéti Oh mon dieu Bah ça changera en fait Le yéti changera C'est à lui de prendre une décision ici Par contre ce que j'aurais dû faire c'est Guwaki J'aurais dû faire Guwaki sur le Tam Kench là J'aurais dû faire Guwaki sur le Tam Kench et prendre le pharon Bah oui 100% 100% Pour forcer l'abattage sur le Tam Kench S'il a un abattage Ok bah c'est Guwaki tous les jours ici Ah ouh là ouh là ouh là ouh là ouh là du calme Donc c'est Guwaki tous les jours ici Et voyons voir ce que lui fera Parce que j'ai oublié un détail c'est que la décimation me tue ce tour-ci Ouais j'aurais 100% du Guwaki au tour précédent Il n'est pas si facile que c'est à jouer le soir à Katam Il n'est pas si facile que c'est à jouer Il y a pas mal de choix à faire Bon après là je me fais counter Parce que les gens n'aiment pas le deck Parce que les gens n'aiment pas l'issine C'est logique Il n'y a pas grand monde qui joue soit NTF en début d'extension Bon ce deck là quand soit NTF à comeback Bah en vrai pas tellement HCG à Nice Depuis c'est vrai que depuis le nerf de la 5-4 c'est dur C'est surtout GPMF qui lui met une tannée absolue Tous les decks aggro qui roulent sur ces GNIH D'une force D'une force absolument monstrueuse Euh ok Honnêtement si j'étais lui je pense que j'accepte juste Il essaie de me finir avec les décimations avant la fin du tour C'est ça voilà Parce que malheureusement j'ai pas d'autre Guiding Touch J'ai pas d'autre Guiding Touch Et je peux finir avec la source étoilée qu'à la fin de la partie entre guillemets C'est à la fin du tour la source étoilée C'est pas avant Donc là typiquement vous voyez je fais Soraka sur Tamken Techniquement parlant j'ai gagné Mais il pourrait me tuer avec les décimations avant C'est à lui de faire les bons choix ici Son seul et unique choix c'est de double décimation Genre je pense pas qu'il ait une autre Je pense pas qu'il ait une autre option que de double décimation Et d'espérer que ça passe Sauf s'il a hécatombe mais dans ce cas là il aurait dû faire hécatombe avant Donc bon on va partir du principe qu'il a pas hécatombe Sinon il a pas très bien joué Ok Il peut encore le faire Hop on va piocher grâce à ça Peut-être piocher de quoi nous sauver vous voyez Voilà 23 Donc là la source étoilée c'est fini Elle Si elle finit le tour j'ai gagné la game Le problème c'est que double décimation m'empêche de finir le tour Donc son pli à lui c'est toujours double décimation Et espérer que j'ai pas Mon guiding touch Ou que je joue pas de formation d'étoiles C'est vrai que je joue pas de formation d'étoiles Peut-être qu'il faudrait remettre les formations d'étoiles J'ai hésité pendant un moment Peut-être qu'il faut les remettre Je sais pas J'aurais peut-être pu partir sur un truc Berger des étoiles Plus l'âme du zénite aussi J'avoue qu'ici je pense que je compte un peu trop sur sa bêtise Ouais c'est ça J'ai un peu trop compté sur sa bêtise Et il va pas être con Je pense Et du coup je vais me faire avoir Oh Non c'était parfaitement calculé Je vois pas le problème Ah il a terre brûlé Il a terre brûlé Bon dur 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 La game est pas terminée pour autant La game est pas terminée pour autant Bah loin de là en fait Mais bon C'est pas une bonne nouvelle évidemment Par contre il a abandonné la décimation Le fait de me tuer Pour l'instant Je vais mettre Jack Pour éviter les mauvaises surprises sur Hecatombe Ok Compliqué cette game Ouh J'ai oublié qu'il créait deux cartes en main Vraiment La game est compliquée à jouer Le deck est compliqué à jouer Euh Toucher inspirateur Voilà On est pas mort ce tour-ci Car on est pas supposé S'il a plus de dégâts directs Mais bon J'ai l'impression d'avoir donné Je pense qu'il faut que j'essaye D'époser la bergeure Toujours un peu peur de l'Hécatombe ici Comme il a encore 7-5-3 C'est difficile de jouer à la fois Autour d'abattage et Hécatombe Ouais en tout cas C'est sûr qu'une version techée Avec 3 terres brûlées C'est dur à battre quand même Bon enfin Après est-ce que HCGni Peut se permettre de jouer 3 terres brûlées Pour Un deck Sachant que ce sera inutile Contre GPMF Sachant que ce sera inutile Contre Sointef Je sais pas A voir De toute façon On est tous occupés A se poser des questions Ok donc là par contre Tu me dis que je risque Plus grand chose On va voir s'il est à battage Evidemment il l'a Evidemment il l'a J'ai bien envie de silence Pour pas lui rendre son Son farou Voilà On va quand même pas lui rendre son farou Gratos Il attaque Sérieusement Pardon Dans quel univers C'est un bon play ça Surtout que je vais pouvoir Je vais pouvoir les soigner De A à Z Juste après Et go Go repas pour les poissons En fait Je viens d'y penser Mais Je vais le tuer au PV S'il continue Je vais juste le tuer au PV Sans même la surpuissance Ça aurait été une game tendue Je suis sûr Je suis sûr que si je review La game après Il y a genre 15 plays Que je fais différemment Et vous voyez du coup La berge à les étoiles Qui monte très très vite Surtout quand elle a Surtout quand elle a la source On est Voilà on le tue Non il est obligé De bloquer la 5-9 Ah non Vend mordant Bah je vais l'en papauter Parce que j'ai silence Et oui j'ai silence monsieur Tant pis pour les 9 PV Boum Y'a l'étale Y'a l'étale Ok Il rigole encore Mais y'a un repas Pour les poissons Tu vas faire comment Pour le repas Pour les poissons Et ouais Je pense que Ok Bon Donc même la version Full tech Terre brûlée Tout ça Parce que j'ai pas l'impression D'avoir joué parfaitement Clairement Tu sens que Tu sens que j'ai encore Un peu de mal Dans ce matchup Que j'ai encore un peu de mal Avec Targon Bayou De façon générale Je suis pas en maîtrise Je suis pas en maîtrise Dans ce que je fais Je suis désolé d'ailleurs Mais bon Je vous présente les decks Quand ils sortent Je peux pas Je peux pas tout maîtriser Le lendemain de sa sortie Non plus J'ai mes limites Mais bon voilà Donc pour l'instant Prometeur Notre cher ami Le Bayou La princesse Et la grenouille Mais attends Pourquoi j'ai pas appelé ça Comme ça Ah bah ça va être Le titre de la vidéo Alors Ça c'est le titre De la vidéo Je suis bête C'est long Pour un titre de deck C'est long Pour un titre de deck En vrai Bayou Pour titre de deck C'est probablement mieux Mais pour titre de vidéo C'est parfait Je pense même A mes jeux de mots En plein milieu de la vidéo C'est incroyable Vous avez vu ça Non non Pas de hache Voilà Bon Sur ce J'espère que ça vous a plu Je fais de mon mieux Et puis Si vous avez des idées Pour la decklist Tout ça Si vous avez fait des tests Vous même Avec formation N'hésitez pas à me le dire Je sais pas Quelle est la meilleure decklist Mais je sens Qu'il y a un truc Vraiment fort à faire Avec la meilleure decklist Ce sera opti Ce sera redoutable Vraiment Bon Pour ce qui est de la fontaine Vous avez vu à quel point Elle monte vite Dans certaines circonstances C'est à dire Elle monte relativement lentement Quand elle s'active Tous les tours Par contre Vous avez vu Que j'ai pu la monter A 23 En genre 3 tours Donc avec le bon setup Ça peut monter A une vitesse phénoménale Et si l'adversaire A pas le removal A ce moment là Il perd la partie Très 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 vite Bon J'ai quand même survécu A un PV Sur le guiding touch top deck Donc peut-être Qu'il faut Peut-être qu'il faut Plus de heal face Peut-être qu'il faut Les formations dans le deck C'est une hésitation Que j'ai encore maintenant Voilà J'espère que votre escalade Se passe bien Et que vous n'avez pas trop De targon dans la tronche Voilà Bye tout le monde